Merci M. le Président, M. du Tribunal, je suis Maître Auret Grissat du Barreau de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Vous me permettrez avant mes questions de dire merci à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et à son Conseil qui m'ont permis de pouvoir être dévote. Je vous remercie également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire, mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je l'ai dit mon capitaine, parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut dire que le capitaine Moussadadis Kamara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains ? Reformulez très bien la question, M. le Président. M. le Président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif. C'est vous qui décidez ? Non, M. le Président. Qui décidez ? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire. Lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et le pouvoir du chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez aux fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes ? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes, ou bien vous remplacez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir ? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils ? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres. Parfait, oui. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sécouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela ? Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez-vous la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait ? Reprenez la question. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises ? Le dernier mot, c'est trop dire, la concertation. Si vraiment, au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord avec, si nous sommes d'accord sur ce point-là, vous aurez pu, donc, démettre, d'acquitter Aboubakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. Que j'aurais pu faire quoi ? Le démètre de sa fonction de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démètre de sa fonction de aide de camp ? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démètre de ses fonctions. Je pourrais bien le faire. Je pourrais bien le faire. D'autres questions ? Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement, pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte ? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%, les renseignements, ils sont relatifs, contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important, mais... Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous ? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui ? Si ce n'est pas par vous, c'est par qui ? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Qui les nomme ? La gendarmerie, c'est un corps. Mais les services de renseignement de la gendarmerie, qui les nomme ? Alors, je dis bien, maître, à ce niveau, ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important. Si vous avez posé clairement vos questions, là, je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie ? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la gendarmerie de la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme ? C'est le haut-commandant de la gendarmerie, à travers la compétence. Une autre question. Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait y avoir des troupes au stade ? Non. Pourquoi, alors, à deux heures du matin, avoir appelé Sidiya Touré pour reporter la manifestation ? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair, j'ai dit que j'ai appelé M. Sidiya, c'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça, si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas, le 28, c'est tant qu'il y a une date historique, pour tous les Guinéens et pour les nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Ce n'est pas rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Thieboreau et la police qui étaient chargées de la sécurisation au stade. Est-ce vrai ? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Thieboreau pour quoi que ce soit, ni autre personne. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai ? Oui, ça, c'était les notes que j'ai reçues parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations ? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément, si on peut savoir ? Est-ce du ministre en charge de la sécurité ? Est-ce du directeur de la police ? De qui exactement ? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire, avec le directeur national. Donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui nous a apporté cette information. Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportées lors de l'attaque de ce commissariat ? C'est moi qui l'ai dit ? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants ? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, c'est... Et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver ? Vous avez dit également qu'aux environs de 11 heures, 10 heures, si je ne m'abuse, que vous avez été informés par Macambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact ? Que j'avais dit ? Que vous avez été informés par Macambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai ? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages ? Ça, c'est après... C'est après 10 heures. C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que à des moments comme ça, vous ne pouvez pas... Surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... Les heures ne peuvent être qu'approche matinée. Donc, c'est... C'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact ? J'ai été clair jeudi. Les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. Donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11 heures et c'est fini ? Bon, c'est vous qui parlez de 11 heures. Moi, je parle seulement... Au moment où vous avez appris. Au moment où... Je suppose que c'était avant midi. Voilà. Par rapport, effectivement, à la déclaration de Feu-Jégev Pancamo, je dis bien... Dès qu'il m'a dit que la marche a lieu... C'est d'ailleurs, en ce moment... En ce moment, je suis sorti... Moi-même, je voulais m'y rendre au stade. Pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence... Que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait. L'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et... Certains militaires, femmes et hommes, et M. Abouakar Sidiq et Diakite et Toumbak, sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, lorsque vous avez appris que les baies rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders ? Comme, effectivement, vous venez d'un voyage... Bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé... Lorsque je suis informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort, c'est le frère Gégev Macambo que je lui ai demandé. J'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade ? J'ai dit, ah, qu'il a appris que M. Aboubakar, tout ma diakité, est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi. J'ai dit, non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, l'effet déjà têtu, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés. Il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tigrou de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il l'a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement ce qui n'a pas fonctionné d'alarmer ce jour-là ? Mais cette commission, elle a été bien créée. Comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça, je l'ai déjà parlé. Mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts... Donc, pour moi, c'était une commission, vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade. Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu le fait. C'est mon homme qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui doit être pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tchoboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Ils étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait ? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tchoboro parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Tumbo Diakiti géraient. C'est dans ce contexte. merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Tumbo Diakiti du colonel Tchoboro Tchoboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade. Leur nom. Je ne peux pratiquement le dire sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi et même des leader qui ont aussi identifié des personnes. c'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous êtes le chef de l'État et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tchoboro Kamara et de Tumbo Diakiti pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Tumbo Diakiti. Monsieur Claude Pivy a cette même part a déclaré qu'il avait voulu que Tumbo Diakiti soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devra nous croire? Mais ce que ce que monsieur Claude Pivy a dit c'est c'est réel. Moi je suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter comment M. Tumbo Diakiti je me suis opposé je dis non ne le fais pas c'était dans ma chambre et pourtant vous si vous vouliez l'arrêter et j'ai dit viens alors étape par étape ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer j'ai dit les faits quand les faits se sont passés ma première décision j'ai dit qu'il fallait que Tumbo soit arrêté ça c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre entre temps quand il est venu puissant m'armer avec les hommes me l'attend informé et au cas où on tentait de l'arrêter il aurait eu beaucoup de morts à partir de là j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne à l'interne avez-vous saisi la justice oui la justice j'ai saisi le procureur non mais quand si vous avez un ministre de la justice vous avez affaire avec le ministre moi j'ai pas affaire avec à l'époque je pouvais pas voir un procureur je connaissais même pas les procureurs non quand je parle du procureur c'est évidemment le ministre de la justice mais c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis maître je dis bien que à l'international la CPI à l'interne cette commission que le ministre de la justice appelle et bien voulu aménager les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains ministres pensez-vous en tant que chef de l'état que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice mais quand on parle d'abord de la commission si un chef d'état a le courage de faire appel à la commission internationale ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice en même temps c'est ce que vous croyez s'il vous plaît maître en même temps vous créez une commission à l'inter les guinéens les cadres où il y a des ministres mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions je suis désolé est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie au contraire c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre au contraire c'est à leur question sinon un président qui décide quand il y a des événements crapuleux de ce genre il se décide de faire appel à la communauté internationale il crée une commission à l'interne ce chef d'état s'il se reproche de quelque chose il peut le faire surtout qu'il y a déjà une commission nationale mais cette commission nationale va faire son travail mais ce n'est pas la justice on est d'accord vous dites ce n'est pas la justice sommes-nous d'accord que cette commission ne peut pas remplacer la justice est-ce que vous pensez que cette commission pouvait remplacer la justice cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire la commission pouvait arrêter des gens ça dépendait maintenant de la commission parce que d'abord il fallait il fallait il fallait trouver les coupables quels sont ceux qui ont été au stade c'était d'abord le travail le premier travail qu'il faille que d'aller arrêter par-ci par-là des soupçons il fallait d'abord laisser cette commission travailler et même la commission l'interne aussi travailler ok est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre les jours suivants il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient bon non j'ai pas j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention donc vous pensez aujourd'hui avec le recul avec les informations que vous avez après est-ce que vous pensez que les exactions se sont poursuivies après le 28 septembre avec le recul si c'est pas maintenant que le procès a eu lieu que j'apprends que j'apprends du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas sinon à l'époque c'était des informations passées par là ok c'était des informations passées par là parfait vous en tant que chef d'état ces informations semblaient graves pourquoi pourquoi n'avez pas vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement évidemment c'est le ministre de la sécurité et les responsables de la gendarmerie de vous faire le point de ce qui se passait oui maître du moment que dès que j'ai fait appel à la à la CPI la CPI a reconnu incessamment la CPI était en train de travailler la CPI était en train de de convoquer des éléments et la commission nationale aussi faisant son travail donc c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement et l'attentat s'est perpétré contre ma personne et j'ai laissé la transition je suis allé donc je n'ai plus suivi le reste comme vous parlez d'attentat est-ce que avant le 28 jusqu'au 28 septembre 2009 avez-vous pleine confiance à monsieur Diakite Ditumba après le 28 septembre jusqu'au 28 septembre c'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes je n'avais plus c'était plus la même confiance c'était plus la même confiance c'était un peu la méfiance mais vous l'avez maintenu à son poste de aide de camp oui mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne ça travaillait je n'avais aucun intérêt de de le limoser à son poste et si je le faisais le limoser à son poste il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que monsieur Abbaqa Touma Diakite a voyagé qu'on ne le voit plus est-ce que ce serait un avantage pour pour la nation non ce que j'ai fait je l'ai fait et je crois si nous sommes aujourd'hui là c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bien vu bien voulu accepter que nous soyons là donc si je vous comprends bien voilà si vous l'aviez limoger il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et qu'il pourrait fuir c'est ce que ça veut dire je dis bien si je le limosais de son poste il allait être frustré ça c'est un et deuxièmement s'il se sentait parce que un poste comme ça quand les événements arrivent tu limosais la personne au cas où par peur et qu'il prenait qu'il fuyait du pays c'est des risques vous pensez bien sûr bien sûr parce que la gestion des hommes à un certain moment donné il ne faut pas brusquer il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé est-ce que s'il était limogé il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter bon ça c'est ce que vous imaginez je vous laisse par exemple je vous demande selon votre point de vue je dis moi c'était ma stratégie et ma stratégie a bel et bien réussi voilà ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste il n'a pas commis d'autres atrocités ça c'est un oxyge au moment où je l'avais laissé après le 28 septembre et qu'on disait qu'il est allé commettre encore d'autres atrocités là on pouvait comprendre mais je l'ai laissé aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité vous dites est-ce que c'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité le 3 décembre 2009 de tenter de vous assassiner bon même si cela arrivait parce que dans la vie il faut aussi accepter son destin si cela est arrivé le fait que je l'ai laissé au contraire c'est ce que vous devez même poser mais dire que pourquoi parce que c'est un grand risque puisqu'il était autour de moi et moi j'avais ma stratégie je ne voulais pas je ne voulais même pas qu'on puisse l'arrêter par les âmes parce que d'une manière ou d'une autre moi je pouvais aussi perdre la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès et lui-même Thomas s'il perdait la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès on aurait dit bon voilà et il a il a fait appel à la communauté internationale une commission nationale voilà il a envoyé des gens pour arrêter monsieur Thomas c'est parce que il a dit à monsieur Thomas d'aller au stade et maintenant il veut l'arrêter parfois voilà ils sont allés il y a eu accrochage lui-même il a perdu la vie et monsieur Thomas où il a perdu la vie donc je dis Dieu merci nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel il a perdu la vie – Sous-titrage FR 2021